Un documentaire pour sensibiliser la population guinéenne sur la maladie Ebola. L'initiative vient d'une journaliste guinéenne, Jaka Kamara. D'une durée de 26 minutes, ce reportage a pour objectif de pallier au manque d'informations dont certaines populations sont confrontées. Une démarche qui vise également à mieux faire connaître la maladie. D'abord, je trouvais qu'il était important que l'histoire soit dite d'un point de vue d'une journaliste guinéenne, vu que la maladie s'est vie en Guinée. Et aussi, c'est important de donner une voix à toutes ces victimes, toutes ces personnes qui ont tant perdues à cause de cette maladie, et en espérant que leur témoignage pourra réussir à convaincre le reste de cette population qui ont encore du mal à croire à l'existence du virus Ebola. Je suis partie dans une région comme Kisidougou. Kisidougou dit qu'ils n'ont eu aucun cas d'Ebola. Donc pour eux, Ebola n'existe pas. Il y a d'autres qui croient plutôt que c'est de la sorcellerie. Et le troisième aspect, c'était ceux qui croyaient que la maladie a été apportée par les blancs, on est venu les infecter. Donc vous avez les trois différentes catégories de personnes qui sont encore récalcitrantes par rapport à la maladie. En effet, pour gagner le combat contre Ebola, il faut remporter la bataille de l'information, car certaines populations ont encore du mal à croire à son existence et demeurent plus vulnérables à la maladie. Pour une démocratisation de l'information, ce film est donc décliné en plusieurs langues de la Guinée. Le film est sorti, c'est la première présentation jeudi passé, et nous avons l'impression de le traduire dans toutes les six langues du pays, c'est-à-dire le peu, le malinqué, le sous-sous, le kiti, le gerzé, le thomas, afin que le message vraiment puisse parvenir à cette population locale. Parce que c'est avec eux qu'on a du mal à vraiment faire parvenir un message de sensibilisation. Et j'espère que le documentaire pourra encore, sensibiliser, comme vous avez dit, les récalcitrants. Et pour cela, il faut vraiment qu'ils comprennent le message. Donc, le documentaire sera projeté dans les 33 préfectures et sous-préfectures, afin que le message vraiment parvienne à cette population. Cette initiative vient s'ajouter à la campagne de sensibilisation de plusieurs artistes, mobilisation qui s'étend au Libéria, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, avec le même leitmotiv, les dangers de la maladie, le besoin de signaler les cas suspects, d'éviter de manger de la viande de brousse et le besoin de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Rappelons que l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 6 000 morts, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé.